Le moment c'était en santé publique, mais je suis sortie hors du commun pour aller faire ma recherche en autisme. C'était une motivation personnelle. Et deuxièmement, c'était pour aider le moment qui souffre en RDC, qui jusque là laisse encore leurs enfants dans les enclos. Et surtout en cachette, ils ne veulent pas faire sortir leurs enfants à la lumière du jour. Et surtout ne pas se promener avec ces enfants-là en public. Et j'ai amené ce projet-là au niveau du ministère, qui est adopté malgré que ce n'est pas encore accepté complètement. En RDC, nous avons les structures d'encadrement des enfants autistes. Il y a d'autres structures qui sont privées comme à caractère Caritas. Je peux prendre comme village Bondéco, ça c'est l'église catholique. C'est lui qui contient au moins une grande partie des structures d'encadrement. Mais c'est un peu mélangé. Il n'y a pas que l'autisme. Le but, c'était de les ramener vers l'État pour la prise en charge. Parce que l'État n'a pas de structures. L'État n'a pas encore, même pas une école. L'État n'a pas encore reconnu l'autisme comme un handicap de santé publique. Pendant que nous avons un ministère de l'Handicap, mais les personnes autistes ne sont pas prises en compte. C'est ça notre lutte. Maintenant, nous voulons penser que l'on puisse les reconnaître pour que l'on soit à portée nationale et pourquoi pas à portée internationale. Un, deux, trois, tirez ! Plus, faut tirer ! Plus, faut tirer ! Plus, faut tirer ! Beaucoup de mamans ont déjà fait des tours de l'Europe, par-ci par-là, à la recherche d'orientation, et puis d'une prise en charge. Mais ce qui est encore désolant, c'est quoi ? La plupart nous reviennent. La plupart, ils vont passer de maison à maison, de pays à pays, et ils nous reviennent pour dire que non, il n'a pas trouvé la solution. Il n'a pas trouvé la solution malgré qu'il est parti en Europe, par-ci par-là. Prendre les choses à main, et c'est là que j'ai commencé. J'ai vu qu'il fallait que moi-même je puisse travailler, travailler avec mon fils, et c'est le résultat que j'ai eu aujourd'hui après, présent.